Le Myanmar est un pays riche en culture, en ressources et en population. Aussi connu sous le nom de la Birmanie, le Myanmar compte près de 54 millions d'habitants, dont 90% sont des bouddhistes. Parmi les groupes les plus difficiles à atteindre se trouvent les groupes tribaux. Nous allons au nord du pays pour voir comment un pionnier dévoué de la mission globale utilise l'éducation pour susciter l'espoir parmi un groupe tribal appelé les Cayennes. Bonjour, je suis Salahitain Kiao. J'ai 35 ans et je travaille en tant que pionnier de la mission globale. Cet endroit est connu sous le nom de Koneta. La plupart des gens ici sont issus de tribus et celle-ci est connue comme étant les Cayennes. Partager l'évangile de manière traditionnelle est rarement efficace dans ces communautés. C'est peut-être la raison pour laquelle le Christ s'est concentré sur les gens et leurs besoins en premier. C'est l'exemple que suit Salahit. Ce n'est pas difficile pour moi de me rapprocher d'eux. Je rends simplement visite aux gens, je vais de maison en maison pour les voir et leur parler. Je me lis d'amitié avec eux. L'épouse de Salahit, Kukupo, a une formation d'infirmière. Ensemble, ils enseignent aux enfants du village comment prendre soin des malades. Dans une région telle que celle-ci, l'éducation est l'un des meilleurs moyens de présenter les principes et les enseignements du Christ. Avec les outils d'enseignement que j'ai à ma disposition, je travaille au service des enfants. Je partage les éléments de base dans mon domaine. Dans la tribu des Cayennes, ce n'est pas facile de convaincre les parents d'envoyer leurs enfants à l'école, car ils ont besoin de leurs enfants pour travailler dans les champs. Salahit et Kukupo ont passé beaucoup de temps à gagner leur confiance et à expliquer les avantages de l'éducation pour l'avenir de leurs enfants. C'est ainsi que les parents ont permis à leurs enfants de fréquenter l'école. Le couple savait qu'ils auraient besoin de nourrir leurs relations avec ses parents. A l'heure actuelle, ma femme enseigne à l'école maternelle et en rendant service aux gens, nous leur inspirons confiance en ce que nous faisons. Cela implique d'être à l'écoute des préoccupations de la communauté et d'être conscient de leurs ressentis. Étant donné que les frais d'inscription peuvent être difficiles à payer, le couple de pionniers de la mission globale veille à ce que l'éducation soit accessible à tous. Les parents apprécient cela et remarquent, petit à petit, que leurs enfants rentrent chez eux avec de meilleures attitudes. Au fil du temps, un certain nombre de parents ont voulu en savoir plus sur le pouvoir qui se cache derrière cette école incroyable, qui change la vie. Ce fut le cas de Muho. La raison pour laquelle je voulais devenir adventiste, c'est que j'ai appris beaucoup de choses de mes enfants. L'école adventiste leur a enseigné beaucoup de bonnes choses comme la vérité des écritures et l'amour de Dieu. En apprenant de mes enfants, j'ai eu la conviction que je devrais devenir adventiste comme eux. Et maintenant, je le suis. Les débuts apparemment modestes, mais d'une importance vitale comme ceux-ci, encouragent Salai et d'autres pionniers de la mission globale comme lui à continuer leur travail. La seule raison pour laquelle je suis ici est pour partager avec eux l'amour de Dieu et la vérité au sujet de Dieu. Priez pour que le Saint-Esprit touche les cœurs, afin qu'ils soient réceptifs à notre attention et aux messages de vérité que nous partageons. Merci beaucoup pour le soutien que vous nous accordez ici, dans le village de Koneta. Pour plus d'informations sur les façons dont vous pouvez avoir un impact, rendez-vous sur www.global-mission.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada